La semaine a démarré fort pour les élèves de la Star Academy. L'un de leurs camarades, en l'occurrence Louis, étaient éliminés, ils avaient dû se plonger dans la préparation d'évaluations au thème loin d'être évident. Cela en très peu de temps. Lundi matin, chaque élève s'est donc vu confronté au défi de chanter une chanson qui n'est pas dans son registre habituel et sortit l'année de sa naissance. Évaluation avancée signifiait aussi des éliminations annoncées un jour plus tôt en raison de l'avancement du prime de cette semaine, qui aura lieu ce vendredi au lieu de l'habituel samedi. Michael Goldman a donc annoncé aux élèves mardi soir le nom des nommés de la semaine, à savoir Lola, victorien, qui a déjà suscité des rumeurs à son égard, et Marie Maude. Éliminée, Marie Maude s'estime moins bonne que ses camarades devant cette nouvelle, chacun a réagi à sa manière. Ce mercredi 15 novembre, les téléspectateurs ont pu découvrir comment s'était déroulée la journée de mardi des élèves, y compris l'après-annonce des nommés. Si Lola, qui était sortie très déçue de son évaluation durant laquelle elle avait choisi de combiner chant et danse, a terminé, semble-t-il, en pleurs sur son lit. Avant cela, son camarade Axel avait eu un geste tendre pour tenter de la consoler à la suite de l'annonce de son élimination. Sur le canapé, au départ de Michael Goldman, Marie Maude a quant à elle réagi à chaud auprès de ses camarades avec un « Je le savais en vrai ». Plus tard, elle a eu une discussion avec ses amis Jébril et Elena, devant la porte du château. Ça doit être hyper dur de choisir dans un truc où tout le monde est super bon. Et donc dans le moins bon, je suis dedans, a estimé la jeune femme. Nominée la semaine dernière, Jébril a alors fait part de son expérience à son amie, « Tu vas voir quand tu vas rentrer dans le bus le jour du prime, tu vas te dire j'ai pas envie de partir. » Si est-il à ce moment-là où moi je me suis vraiment réveillé ? Le candidat avait en effet eu du mal à comprendre qu'il avait vraiment la possibilité de partir et avait mis du temps à avoir un déclic. La peur d'être oublié de la candidate Marie Maude s'est alors montré très claire, mais moi les gars j'ai pas envie de partir. Rien n'est joué. Je suis hyper en accord avec tout ce qui se passe. Et je ne dis pas que je ne vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps si je m'énervais. Ça va me déchirer le cœur, je pense que je vous regarderai même pas à la sortie parce que je ne pourrai pas. À ce moment-là, la jeune femme de 25 ans se met à pleurer devant ses camarades, j'aurais trop peur que vous m'oubliez ou ce genre de trucs. Tu sais, tu es ici, tout est intense. Moi je suis triste, la siestie des larmes parce que j'ai pas envie de vous quitter. Quelques minutes plus tard, en interview, Marie Maude s'est confiée, toujours en larmes, même s'il y a Djébril et il y a Elena, je pense qu'il n'y a vraiment personne qui peut comprendre ce qu'il se passe là-dedans parce que même moi j'ai encore du mal à capter ma façon de gérer mes émotions. Ici je ressens tout foissant. Les émotions, je pense qu'elles sont décuplées. Donc oui, j'aimerais beaucoup gérer ces émotions mais je crois que ça fait aussi partie de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !